Avant de voir chacune des applications plus en détail, je vais vous montrer différentes options de configuration qu'on retrouve dans toutes les applications. Je vais ouvrir la calculatrice graphique. Pour configurer l'apparence des différentes fenêtres, vous avez une roue dentée en haut à droite. C'est l'outil propriété. En cliquant sur cet outil, vous avez les propriétés du graphique. Je vais aller voir dans propriété tout en bas du menu. Vous avez les propriétés, vous avez trois onglets ici. Le premier en haut, ce sont les propriétés globales ou générales. Vous avez la langue, si vous pouvez modifier, le nombre de décimales que vous voulez voir affiché, le type d'étiquetage. Normalement, on va mettre seulement les nouveaux points, la taille des caractères. Vous pouvez sauvegarder la configuration. Donc, à chaque fois, vous allez être connecté à votre compte et vous allez ouvrir l'application calculatrice graphique. Vous allez conserver ces propriétés. Le deuxième onglet, ce sont les propriétés de la fenêtre graphique. Donc, on a les propriétés de base, c'est-à-dire le X minimum, maximum, Y minimum, maximum et ici, le rapport entre les axes. Ensuite, si vous voulez afficher ou pas les axes, vous pouvez les mettre en gras. Vous pouvez aussi modifier la couleur des axes, le style du trait et le style aussi, si vous voulez mettre en gras, par exemple, les caractères ici. Afficher ou pas les étapes de construction. Vous voyez en bas, il se rajoute un petit menu quand on clique sur afficher. Ensuite, ici, les infobulles, donc quand on survole les différents outils, si on veut avoir les infobulles ou pas. Et afficher les coordonnées de la souris. Quand on clique ici, on peut voir les coordonnées de la souris à deux décimales, parce que c'est ce qu'on avait écrit. Donc, ça, je vais l'enlever. Et finalement, le codage à l'angle droit lorsque vous avez des figures géométriques. Ici, dans le menu pour axes X, axes Y, on a la même chose. Donc, on peut faire afficher ou pas les axes et les nombres. Et on peut faire aussi afficher uniquement les valeurs positives. Ici, on peut modifier la distance. Par exemple, on peut avoir, vouloir une distance de 0.5 pour un des axes. Puis, avoir pour l'autre axe, par exemple, avoir la distance en pi sur deux. On peut ici ajouter un label, c'est-à-dire un titre pour les axes et modifier l'unité aussi. Dépendamment du type de graphique qu'on va avoir, on peut aussi vouloir qu'un des axes coupe l'autre axe, par exemple à 100 ou à 200. Au niveau de la grille, on a aussi plusieurs options, donc d'afficher ou pas la grille, d'afficher le type de grille qu'on veut avoir. On peut modifier la distance aussi et le rapport des axes et le style du trait, ainsi que la couleur. Le troisième onglet concerne l'apparence de la fenêtre algèbre, qui est la fenêtre qui est ouverte ici à gauche. Donc, on peut faire afficher ou pas les objets auxiliaires, on va le voir un petit peu plus tard dans les différentes constructions. La façon aussi de trier les objets. Donc, vous avez quatre possibilités par dépendance, par type d'objet, par ordre de construction ou par calque. Aussi, on peut déterminer de quelle façon on veut l'affichage des objets. Donc, définition valeur, c'est-à-dire le nom et la valeur de l'objet. Seulement la valeur, seulement la définition ou une description. Le type de coordonnées et le type, l'unité pour les angles. Maintenant, on va aller voir le menu. Vous pouvez ici sauvegarder votre fichier, l'activité que vous venez de faire. Quand vous la sauvegardez, la sauvegarde se fait dans votre espace. Donc, vous avez trois possibilités. Privé, partagé au public. Vous pouvez exporter l'image aussi. Partager directement, aperçu avant impression, pour éditer les ressources que vous avez déjà faites. Et un point qui est intéressant aussi, c'est exporter. Si vous voulez ce que vous venez de faire, soit télécharger sur votre ordinateur. Vous avez différents formats pour le télécharger. Vous voyez ici qu'il y a aussi même le fichier STL qu'on va voir avec les constructions en 3D. À partir d'ici, vous pouvez aussi ouvrir une autre application. Modifier les propriétés de la même façon qu'on peut faire avec ce que je viens de vous montrer. Et vous avez aussi directement accès au tutoriel, au manuel, au forum, si vous avez besoin d'aide pour différentes constructions. Donc, je vous rappelle que ce menu-là est commun à toutes les applications. Un autre menu qui est intéressant et qui est important à connaître. Lorsqu'on clique sur un objet qui est déjà construit, on a un menu ici qui apparaît. Le menu permet de faire des modifications sur l'objet qui est sélectionné. Donc ici, on peut modifier la couleur de l'objet. On peut modifier son style dépendamment de l'objet qu'on a. Et on peut aussi afficher, pour faire afficher l'étiquette ou la valeur de l'objet. Supprimer. Et on peut aller chercher d'autres options qu'on va voir plus tard. Donc, pour tous les objets, on a un menu qui s'adapte à l'objet. Pour terminer, en bas à droite, vous avez des options d'affichage. Donc, agrandir la fenêtre. Réduire la fenêtre. Revenir aussi à la taille initiale. Mettre en plein écran ici aussi. Et pour déplacer, vous cliquez. Et en gardant cliqué, vous pouvez déplacer la grille dans la fenêtre. Merci. 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 Merci.